nous en sommes au verso du quatrième feuillet pour cette page je vais utiliser une autre matrice de coupe de chez action qui au passage devait valoir environ 99 centimes et honnêtement je regrette de ne pas avoir toutes les variantes si j'avais su je les aurais toutes prises je vais utiliser la grande matrice que je vais découper une fois dans mon papier kraft épais je maintiens avec du scotch de masquage pour faire la découpe proprement j'ai finalement retrouvé un bloc de papier au kilo contenant le papier vert unique que j'utilisais pour le matage alors je vais faire deux découpes avec la matrice moyenne dans ce papier vert comme vous pouvez le voir à l'écran ce papier est coupé de manière plutôt farfelue on ne va pas suppoter mais bon puis avec la matrice la plus petite je vais découper deux pièces dans du papier fantaisie je coupe en priorité dans mes chutes je vais coller mon papier vert et mon papier fantaisie sur l'une des faces de ma pièce en kraft je vais coller mon papier vert et mon papier fantaisie sur l'une des faces de ma pièce en kraft avant de faire la même chose sur l'autre face je vais couper une pièce de kraft de la longueur de mon volet soit 9,7 cm sur 5,5 cm de largeur à l'aide de ma planche de marquage je marque des plis à 2,5 cm et à 3 cm je marque bien mes plis à l'aide du plioir je recoupe les surplus et je colle sur mon volet je peux ensuite coller ma pièce verte ainsi que ma pièce fantaisie ce volet sera placé en haut de ma page dans le bas je vais réaliser un autre volet plus grand que je vais découper dans une feuille de kraft A4 que je recoupe à la largeur de ma pièce de 20,3 cm dans le bas de celle-ci je marque un pli à 3 cm du bord puis à 3,5 cm du bord pour chacune des faces de ce nouveau volet je vais découper une pièce de papier fantaisie d'environ 19,5 cm sur 25 cm au moins beau à 8,5 cm Pour mon fond de page, je vais couper une pièce dans mon papier fantaisie de 20,5 cm sur 27 cm. La structure de ma page commence à prendre forme. Je vais arrondir les angles de mon volet, ceux des papiers qui l'orneront ainsi que les angles de mon papier de fond. Je marque le centre de mon papier de fond ainsi que celui de mon petit volet afin de les coller ensemble bien centrés. J'encre mes papiers fantaisie et en colle un sur le recto du grand volet. Je décide d'utiliser cette matrice tag pour servir de système de fermeture. Je vais découper la pièce principale du tag dans du craft épais, puis deux fois la partie intérieure dans du papier fantaisie. Cette deuxième partie marque des fausses coutures mais ne se découpe pas. Je vais donc venir découper à 1 mm tout autour à l'aide de mes ciseaux. Sous-titrage ST' 501 Je vais aussi découper la sorte d'œillet assorti qui, je trouve, a une bien jolie forme et je vais les coller recto verso sur mon tag. A l'écran vous voyez une pâte de collage sur mon tag, je l'ai retirée par la suite donc il n'est pas nécessaire pour vous de la réaliser. Comme ces petits œillets me plaisent bien, je vais en découper pour renforcer le volet qui fera face au tag. Je perce mon volet à l'aide de la croppedail, puis je les colle. Je marque un pli à 1,5 cm. Puis à 2 cm du bas du tag. Ensuite, je vais le coller en place. Sous-titrage ST' 501 Je renforce avec du scotch craft, puis je colle mon papier sur le recto du volet. Puis je colle mon volet sur mon fond de page. Je prends soin de bien aligner mes papiers et je renforce avec du scotch craft. Parce que je veux pouvoir insérer plus de photos, je vais utiliser ici des enveloppes craft de 13,5 cm sur 13,5 cm. Je vais en utiliser 5. Je vais les placer à 3 cm les unes des autres en alternant le côté. On commence par coller la première en bas à droite, puis la seconde à 3 cm du bas de la première, à gauche, et ainsi de suite. Musique Sous-titrage ST' 501 Après la pose de chacune des enveloppes, je renforce avec du Scotch Craft. Pour décorer mes enveloppes, je vais découper des bandes de 13 cm de large dans mon papier Fantasy. Pour certains motifs, comme l'écriture par exemple, il faudra faire attention au sens de la découpe. Je vais maintenant effectuer une bordure décorative à l'aide de ma perforatrice de bordure. Vous pouvez ici aussi utiliser des ciseaux cranteurs Fantasy ou des matrices de bordure, il n'y a pas de limite à la créativité. Musique 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 Sous-titrage MFP. Une fois mes bordures effectuées, je vais couper mes papiers à 13 cm pour obtenir des carrés de 13 sur 13 cm. Sous-titrage MFP. Et en évitant d'avoir les mêmes motifs concentrés au même endroit. Notez que j'ai les colles en orientant mes bordures décoratives vers le centre de ma page. Musique de générique Je réitère l'opération sur le verso de mes enveloppes. Musique de générique 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 puis au verso de ce même volet ici encore j'utilise ma découpe de ruban, des étiquettes, des angles décoratifs, un petit napperon et des feuillages Passons à nos enveloppes J'y colle des angles décoratifs sous lesquels je pourrais glisser mes photos Musique Je fixe un œillet sur chacune des parties de mon système de fermeture à l'aide d'une pince à œillets Puis je passe à la décoration de mon fond de page Musique Je fais différents essais et lorsque ma composition me plaît, je colle Musique Musique En bas de page, j'ajoute ces chutes issues d'une découpe de cadres Parfois les chutes réservent de belles surprises Et vous ? Gardez-vous parfois des chutes de vos découpes ? Musique Je termine ma décoration avec quelques éléments comme des feuillages, des étiquettes et des cœurs de différentes tailles Musique 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 Pour terminer, je passe ma ficelle pour la fermeture de ma page Je peux enfin coller ma page sur mon feuillet Je le maintiens avec quelques pinces Et voilà, c'est terminé pour cette page qui va nous permettre de conserver un grand nombre de photos souvenirs J'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas, pensez à m'encourager d'un pouce vers le haut Ça fait plaisir et ça motive Si vous venez de découvrir mes vidéos Pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochaines C'est gratuit En cliquant sur la cloche, une notification vous préviendra des sorties en temps réel Je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles créations Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz